C'est pas évident. Je sais pas comment vous allez le prendre. Tu sais bien que tu peux te nous dire. Je suis hétéro. Putain. Ah ben on est bien alors. Hétéro. Je vais me sentir mal je crois. C'est pas possible. Dis nous que c'est pas possible. Attends, tu peux répéter ce que tu viens de dire ? Mais tu veux dire que... Tu te rends compte de ce que tu es en train de nous dire là ? Attends, tu es hétéro. Qu'est-ce que c'est que ces conneries là ? T'as pensé aux conséquences ? Non mais t'es jeune, ça va te passer. C'est la mode, c'est pour ça. Ça t'est venu comme ça ? Qui c'est qui t'a mis ça dans la tête ? Non mais t'as rien trouvé d'autre pour te faire remarquer en fait. Qu'est-ce qu'on a fait ? Ce que tu vis c'est une passade de jeunesse. Tu crois pas ? Tu te rends compte que tu l'as raté ta vie ? Tu te rends compte que t'être hétéro, c'est aller droit dans le mur ? Non mais on t'a pas donné assez d'amour ? Non mais on t'a pas donné assez d'amour, c'est ça ? Si tu veux rester chez nous, il faut respecter la règle. Et la règle ici, c'est des traumos. C'est simple, à partir de maintenant je te confisque ton portable, ton ordinateur et je t'interdis de communiquer avec l'extérieur. Écoute, tu as trois jours pour redevenir normale, ok ? Sinon tu quittes la maison. Tu comprends ? Tu prends tes affaires et tu te barres. Tu t'en vas. On va pas donner à manger aux hétéros, tu vois ? Non. Ça a toujours été contre nos... Non, moi je nourris déjà le chat. J'aurais dû m'en douter. J'avais commencé à me douter de quelque chose. Petite manière... Petite manière d'hétéro ? Non mais de gré ou de force, tu vas venir avec moi chez le psy pour te guérir de cette horreur là. C'est une maladie. Cette maladie, on peut appeler ça une maladie. Je t'avais pourtant prévenu. Si j'ai un fils hétéro, je l'enterre vivant. Vivant ! Tu veux détruire notre famille ? J'aurais mieux fait d'avorter. Tu n'es plus notre fils. T'es une honte, voilà. Une abomination. Une abomination ? On peut pas te garder, on a une réputation nous ici. Oui, tu y as pensé ça à notre réputation ? Non, tu t'en fous ? T'es qu'un petit égoïste ! Non mais nous on veut pas d'hétéro dans notre vie, quoi. C'est pas possible. Crève mon enfant, crève. Je te reconnais pas. Non, je te connais plus. Mais vous m'aimez toujours ? Je suis toujours votre enfant. Tu es mort pour moi. Dégage. Dégage-le. Tu vis ta vie, tu prends tes décisions, mais je ne veux plus entendre parler de toi. Est-ce que c'est clair ? Tout est tellement banalisé que, voilà, t'es hétéro, t'es hétéro, ça pose de problème à la personne. Non, l'amour c'est forcément pas hétéro. On le sait. Dans la vie, rien n'est irréversible. Allez. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?